Comment ne pas avoir peur de l'échec ? Alors aujourd'hui peut-être que vous avez un nœud à l'estomac ou la gorge un petit peu serrée et vous êtes complètement paralysé, tétanisé par la peur. Il faut savoir déjà que la peur c'est quelque part une vue de l'esprit. Pourquoi ? Parce que vous anticipez déjà sur un résultat que vous ne connaissez pas à l'avance. Jusqu'à preuve du contraire, on n'est pas tous médium, donc si vous l'êtes tant mieux, faites-en profiter tout le monde. Mais vous êtes déjà sur l'anticipation d'un résultat que vous ne connaissez pas à l'avance. D'abord il faut vous détacher de cette anticipation-là. Elle ne vous sert strictement à rien, si ce n'est de vous mettre la boule à l'estomac et le nœud à la gorge. Donc c'est inutile d'aller trop vite. Commencez déjà par faire les choses, à passer à l'action, à faire ce que vous avez à faire. Ensuite éventuellement au vu du résultat, vous pourriez éventuellement vous affoler du résultat, mais ce qui n'est pas encore une fois de plus la bonne méthode pour ne plus avoir peur. Regardez tout simplement ce qui se passe aujourd'hui, ce que vous faites aujourd'hui, plutôt que déjà d'aller dans l'avenir et de regarder quelque chose que vous ne connaissez pas, que vous imaginez plutôt qu'autre chose. A la fin de cette vidéo, vous aurez donc des clés pour pouvoir vaincre votre peur de l'échec. Je pourrais à ce moment-là vous aider à créer un business en ligne. Vous avez un lien dans la description. Alors en dehors de cette vue de l'esprit, du moins qui est une anticipation du résultat, il y a une chose que je dis toujours, c'est qu'il faut regarder toujours les choses sous un autre angle. Quand vous regardez une situation, vous la regardez avec les filtres de votre vision à vous personnel, avec le résultat des expériences que vous avez eues, et vous vous en faites une idée. Sauf que les choses, elles ne sont pas toujours celles que vous voyez, mais elles peuvent être aussi vues sous un autre angle, et elles auront une même réalité pour une autre personne, avec une interprétation complètement différente. Alors j'ai choisi un exemple, mais bien évidemment, cette façon de voir les choses, elle peut être transposée à tout un tas d'actions, à tout un tas de choses, à tout un tas de peurs concernant votre vie. Ça ne se limite pas à cet exemple-là. Il va vous falloir peut-être réfléchir pour regarder les choses sous un autre angle, mais cette façon de voir les choses, elle est transposable à tout un tas de situations. Admettons que vous ayez comme but de monter une chaîne YouTube, et vous avez peur de ne pas réussir, et vous avez peur de ne pas avoir assez d'abonnés, et vous avez peur de ne pas avoir assez de vues, peur de ne pas réussir vos vidéos, etc. La première des choses à faire, c'est déjà passer à l'action, bien évidemment, parce que vous avez déjà peur avant même d'avoir fait quoi que ce soit. Si ça se trouve, vous allez faire des vidéos qui vont cartonner, vous allez exploser votre nombre d'abonnés, vos vues vont exploser aussi, votre chaîne va être un vrai succès. Donc déjà, sans passer à l'action, il ne va pas arriver grand-chose, et vous avez peur et vous vous angoissez, alors que vous n'avez même pas vécu la situation. Il y a aussi une déperdition d'énergie de ce côté-là, mais ça c'est une autre histoire. Vous allez monter donc votre chaîne YouTube, vous allez faire vos premières vidéos, et vous allez regarder les stats, et vous allez stresser en vous disant, au bout de la troisième, au bout de la dixième, au bout de la centième, c'est pas ça, j'y arrive pas. C'est un échec. En fait, c'est pas un échec, c'est que toutes les actions que vous avez mises en place ont donné un résultat. Le résultat ne vous a pas convenu, ce n'est pas à la hauteur de ce que vous avez espéré. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au vu de ce que vous avez fait, vous allez pouvoir analyser vos actions et voir ce qui a fait que vous avez eu ce résultat. Donc vous allez modifier les actions pour avoir un autre résultat. Si sur les 100 personnes qui sont arrivées sur une vidéo ont vu votre vidéo et n'ont pas cliqué sur le lien pour aller sur votre site, vous pouvez estimer déjà que vous avez eu 100 vidéos, c'est une bonne chose, vous tenez peut-être un bon sujet de départ, peut-être que vous pourriez le tourner différemment, apporter une autre valeur sur ce sujet-là, voir les choses sous un autre angle et proposer une autre ou des autres solutions. Et dans ce cas-là, vous allez reprendre cette fameuse vidéo, vous la décortiquez, vous en remontez une avec des informations, des actions différentes à l'intérieur et vous la renvoyez sur votre chaîne YouTube. Une fois que vous l'avez envoyée, vous faites les mêmes analyses que vous avez faites sur la vidéo précédente qui n'a fait que 100 vues et qui n'a pas rapporté un seul visiteur sur votre site. Vous prenez le même laps de temps, etc. et vous voyez ce que ça donne. Du coup, vous allez pouvoir vous améliorer. Du coup, vous allez peut-être pouvoir trouver la bonne approche pour votre audience. Du coup, vous allez faire des vidéos de meilleure qualité. Du coup, vous allez en faire d'autres. Et ça va augmenter vos nombres de visiteurs, vos nombres d'abonnés sur votre chaîne YouTube et aussi le trafic sur votre site. Et au final, ce que vous avez considéré comme un échec est en fait une belle réussite parce que vous vous êtes amélioré. Vous avez eu l'opportunité de faire quelque chose qui n'avait pas fonctionné. Donc, vous savez ce qui ne fonctionne pas, ce qui est un plus non négligeable. Tout le monde ne sait pas ce qu'il faut faire pour réussir. Ne croyez pas que tout vient comme ça sur un coup de chance et qu'il y en a un parmi la foule qui a une science infuse et qui a fait exploser son compteur en une semaine. Ça ne vient pas comme ça. Il va y avoir peut-être un, dix, quinze, cinquante échecs avant pour justement avoir compris ce qui ne fonctionnait pas pour utiliser ce qui fonctionne. Et je vous l'ai dit, ça se transpose sur tout un tas de situations. Sur les 100 visiteurs que vous avez sur votre site, s'il n'y en a pas un qui rentre ces informations dans le formulaire de capture, peut-être que vous pourriez vous dire qu'est-ce que vous avez mis sous les yeux de vos visiteurs qui ont fait qu'ils n'ont pas voulu remplir le formulaire de capture. Peut-être qu'il n'est pas bon. Peut-être qu'il ne propose pas quelque chose d'assez intéressant. Peut-être qu'il n'est pas placé au bon endroit. Peut-être qu'il n'est pas assez visible. Peut-être que les couleurs ne conviennent pas. Donc, vous aurez appris quelque chose. L'échec n'est pas une catastrophe en soi. C'est au contraire une vraie chance d'apprendre quelque chose et de pouvoir s'améliorer. Le résultat de cette façon de voir les choses, c'est que de toute façon, comme vous apprendrez, vous allez vous améliorer. Et comme vous allez vous améliorer, vos résultats vont s'améliorer aussi. Ça coule de source. C'est une suite logique. Donc, à chaque fois que vous avez une peur, remettez les choses en perspective. Déjà, vous n'avez peur de rien du tout puisque vous anticipez une situation dont vous ne connaissez pas ni le résultat ni les conséquences. Donc, ce n'est pas la peine de vous faire un nœud à l'estomac. Ça vous met une angoisse et c'est une déperdition d'énergie et de motivation, etc. Et ça vous bloque sur tout un tas de choses. Vous pourriez passer à côté d'une opportunité extraordinaire. Vous pourriez passer à côté de la chance de votre vie. Tout ça à cause d'une peur qui, en fait, est une vue de l'esprit. Ce serait quand même dommage. Analysez tout ce qui n'a pas donné ce que vous escomptiez. Analysez tout ce qui n'a pas donné les résultats que vous vouliez atteindre. A partir de là, décortiquez, essayez, faites des tests et améliorez-vous. Et dans ce cas-là, vous allez atteindre forcément le résultat que vous vouliez. Maintenant, vous savez d'abord comment ne plus avoir peur puisque ce sont des peurs qui sont une anticipation qui ne sont pas une réalité. Et vous savez aussi comment vous pouvez tourner l'échec à votre avantage. Et même le terme en lui-même, si vous pouvez éviter de l'utiliser, c'est mieux pour votre cerveau. Utilisez le mot résultat qui ne vous a pas convenu plutôt que le mot échec. Il est difficile et il est long de pouvoir se débarrasser des associations que fait votre esprit entre l'échec et les mauvais ressentis qui vont derrière. Donc tant qu'à faire, n'utilisez pas ce mot-là déjà. Ce sera un plus pour votre cerveau. Mais vous savez faire maintenant deux choses. C'est de vous débarrasser du sentiment de peur et ensuite de regarder les choses sous un autre angle pour en tirer un maximum de bénéfices. Et moi, je vous retrouve de l'autre côté. Sous-titrage ST' 501